Première fois que je fais une séance de studio de ce calibre là, c'est avec une chanteuse qui s'appelle Lassad Essela, qui est une chanteuse américano-mexicaine, elle est basée à Montréal. On m'invite à Montréal, donc moi je suis encore tout jeune, je suis encore au conservatoire de Paris, je démarre, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'arrive à Montréal pour ma première séance, je suis accueilli par les patrons du grand label Audiogramme, etc. Il y a Lassad Essela, tout son management, je serre la main à tout le monde. Et je viens à peine d'arriver de l'aéroport qu'on me dit, Ibrahim est-ce que tu veux attaquer la séance ? Moi je t'ai déjà décalé, je ne savais même pas ce que c'est un décalage horaire. Et je sors là, il me dit oui bien sûr, je voulais faire mes preuves, etc. Je sors la trompette, je commence à jouer, on me met un micro, on me dit on va te faire écouter une musique, vas-y joue dessus et improvise quelque chose qui te semble bien. Donc je me concentre évidemment, je vois derrière la vitre, un peu comme ici dans les studios, toute l'équipe qui est là en train de se demander mais c'est qui ce blaireau que Lassad va nous faire venir et qui nous coûte le billet d'avion et les hôtels de Paris alors qu'on a des trompettistes de fou ici à Montréal. Donc je les vois tous me regarder comme ça, je me concentre, je ferme les yeux, je joue, je fais mon solo, je trouve la musique extraordinaire, je suis hyper heureux de ce que j'ai fait, je suis très fier de ce que j'ai fait. J'ouvre les yeux, je les vois tous comme ça en train de discuter, personne ne me parle et à un moment donné, il y a un gars qui vient sur le talkback, il appuie sur le bouton, il me fait bon, Ibrahim là, je fais très mal l'accent canadien. Lancez-vous, lancez-vous. C'est ce qu'on est en train de discuter, on ne sait pas trop quoi dire. C'est pas mal. Non, c'est vraiment, c'est pas bien. Il me tient très très bien. Et moi, je lui dis, est-ce que ça vous embête qu'on en refasse une deuxième du coup ? Non, pas de ce, on en refait une deuxième, pas de c'est. Je refais une deuxième prise, je me dis, bon, il faut vraiment, vraiment que je me concentre, que j'y arrive vraiment bien, parce que je veux vraiment qu'il soit content. Donc, je fais ma deuxième prise, je suis content un peu moins bien que la première, mais quand même, je me dis, bon, j'ai tout donné. Je les vois, ils sont en train de se parler tous, comme ça, ils se parlent, ils se parlent. Il revient, le gars sur le talkback, il appuie comme ça sur le bouton, il me regarde et tout le monde me regarde comme ça avec des yeux exorbités. Il me dit, bon, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est pas quoi dire, c'est vraiment, c'est pas bien. Moi, j'ai dit, bon, ça vous embête si j'en fais une troisième ? Il me dit, non, pas de ce, tu veux, j'en fais une troisième. Et là, je pars dans un cercle vicieux, et j'en fais trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et à la fin, ils devenaient tous ouf. Et je les voyais, ils me disaient, bon, Ibrahim, là, à un moment donné, il faut que tu arrêtes quand même, là, parce que c'est quand même... Ça fait quand même un petit moment, là, que tu essayes de faire des trucs, là, mais on ne comprend pas ce que tu veux. Et je leur dis, ben, ça fait quand même deux heures qu'on me dit que c'est pas bien, moi, j'aimerais bien le refaire. Ils me disaient, mais non, ça fait quand même trois heures qu'on me dit que c'est super bien. Et donc, voilà, et l'histoire est restée, et même maintenant, quand je vais à Montréal pour faire des studios, ils me disent, ah, c'est toi le gars du super bien. C'est magique, magique.